bonjour bonjour je voulais je voulais faire un petit coucou à Stéphanie Stéphanie Del qui m'a accompagné pendant toutes ces années pour lui faire lui faire rappeler que ça fait quatre ans maintenant que nous faisons ces vidéos remercier Stéphanie Del pour tout l'accompagnement qu'elle a eu je sais que je dis à chaque fois mais je voulais offrir cette rose pour toi Stéphanie pour te montrer combien tu nous as accompagné combien grâce à toi les événements se dessinent se précipitent et se réalisent donc je voulais te dire un très grand merci Stéphanie Del et je te souhaite plein de bonheur pour les années à venir je sais que tu es heureuse maintenant je sais que tout va bien pour toi donc je t'embrasse très fort et je t'offre cette rose de mon jardin qui est la plus belle que nous avons planté il y a quatre ans ici à la ferme voilà ça c'était pour Stéphanie Del et puis comme enchaînement je vais parler du surdoué et des vacances les vacances arrivent et les surdoués certains surdoués sont très inquiets les HPI que j'appelle moi HPI ont préparé leurs vacances et sont structurés organisés ils ont décidé de partir ils ont réservé etc et certains surdoués sont très angoissés de rester de se retrouver abandonnés de tous dans une grande ville certains comme d'autres évidemment n'ont pas les moyens de partir ce qui fait toujours de la peine de ne pas pouvoir changer d'air et de de mettre un stop à une année qui a peut-être été plus difficile que les autres et je voudrais pour cela parler de des surdoués qui partent en vacances des surdoués qui se retrouvent des surdoués et surtout de nos surdoués très nostalgiques le surdoué est nostalgique de son enfance le surdoué doit comprendre qu'il est à la fois un grand et un petit qu'il restera toujours ce grand et ce petit quoi qu'il arrive il ne peut pas tuer son côté enfant qui est en lui il a donc un grand bonheur à prendre des vacances mais il a aussi à contrario ce comment dire cette cette nostalgie de l'autre et il a beaucoup de mal à se séparer des siens beaucoup de mal à rencontrer d'autres paysages beaucoup de mal à se déplacer beaucoup de mal à se projeter dans un autre endroit alors là c'est vrai qu'il ya plusieurs sortes de surdoués il a des surdoués qui ont envie de changer d'air de paysage etc et il ya ceux qui ont envie de rester comme avant en lien et tout et qui n'ont pas du tout envie de partir à l'aventure ou de partir et de quitter ceux qu'ils aiment donc je voulais juste dire ça je voulais juste souhaiter de bonnes vacances à tout le monde je voulais juste dire que la ferme restera ouverte tout l'été que ici nous pourrons recevoir des surdoués qui n'ont pas envie de partir des surdoués qui veulent qui veulent rester rester ensemble des surdoués qui ont envie de faire avancer les choses des surdoués qui ont envie de se projeter dans un avenir différent nous recevons les surdoués au domaine de la ferme dans l'association bidifférente et voilà donc je voulais vous souhaiter à tous bonnes vacances que vous partiez en voyage à l'aventure que vous restiez à paris parce que vous en avez envie que vous ne puissiez pas partir pour des raisons financières je pense que tous les sourdoués aujourd'hui se regroupent et je suis très heureuse de voir cela donc voilà c'est tout c'était la nostalgie du voyage le désir de partir ailleurs et en même temps toujours pour le sourdoué l'envie d'y revenir donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour moi il n'y a pas de changement et pour vous et bien sachez que nous sommes là ceux qui ont envie de partir ceux qui ont envie de planter leurs tentes dans le jardin on les recevra avec plaisir voilà je vous embrasse merci je dis à bientôt au revoir